Dans le tram-toi Dans le tram-toi, depuis ma banquette, je vois un homme assis seul derrière un autre homme, en lui-même amouré, et seul devant quelqu'un d'affalé. Cet homme, entre blanc et blanc, lunettes, est penché sur un livre qu'il coche, crayon à la main, de cils de lune, à peine affleurant sur la blancheur des morts, ou son effaçant à peine. En me dirigeant vers la sortie, je vois que sa lecture est un poème, et je lise au vol dans le tram-toi, dans le tram-toi. Dans le tram-toi, dans le tram-toi de ma banquette, je vis à un homme, seul, derrière un autre, seul, en me dirigeant, je vis à un homme, en me dirigeant, et je vis à un homme, en me dirigeant, je vis à un homme, je vis à un homme, Et je, je vais lire en 3h30. Et maintenant, le dernier. Les deux bâtons. Les deux bâtons de la porte-fenêtre, double page ou quelquefois des visages oubliés, ou bien rayés du registre des vivants, la nuit sur les vitres vienne, lire en tapis noix ce qui s'est passé ici-bas, se mirer, se reconnaître, étonner d'être surpris en flagrante lecture ou d'être reconnus encore, «Regardez, mais aussi des choses ou déjà plus ou personne n'existe. » Die Zwei Flügel. Die Zwei Flügel der Fenstertür, Doppelseite, auf der zuweilen Gesichter, Vergessene oder aus dem Vergister der Lebenden gestrichene, Nachts auf den Scheiben verstohlen Lesen kommen, was hier neben geschieht. Sie spiegeln, wiedererkennen, sich wundern, in flagranti beim Lesen ertappt, oh, noch erkannt, betrachtet zu werden, diesseits der Dinge, wo sie schon für niemanden mehr da sind. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut.